La lettrine La lettrine, c'est la première lettre de la première ligne d'un chapitre qui est composée dans un corps plus important que le texte courant. Sélectionnez la lettre dans votre texte et allez dans le menu Format, Lettrine et choisissez la position de la lettrine ainsi que la police, la hauteur en ligne et cliquez sur OK. Voici un exemple dans le journal La Voix du Nord. Généralement, les lettres qui suivent la lettrine sont en majuscules. Voilà maintenant une petite vidéo. Donc je vais sélectionner mon E minuscule que j'ai mis en majuscules. Je sélectionne maintenant ma première lettre, la lettre L. Et je vais dans Format, Lettrine et insérer dans le texte avec une hauteur de quatre lignes ici. Et voici donc le L est dans le texte. Quand je reviens en arrière et j'annule, je vais maintenant être dans Format, Lettrine et je vais choisir la lettrine dans la marge du document. Donc toujours Police Verdana et hauteur de ligne 4. Et donc la lettrine est maintenant dans la marge. Découvrons maintenant ce qu'est le WordArt dans le Word 2011. Pour accéder au WordArt, cliquez sur le ruban Éléments de document et cliquez sur le A de WordArt à droite du ruban. Sélectionnez ensuite un style de police. Donc j'ai pris du marron. Et entrez votre texte à la place de texte ici. J'ai saisi comme texte fait pour le silage. Et je peux changer la couleur en cliquant sur le petit outil dans Style de texte. Et je choisis ensuite la couleur du thème. On peut choisir aussi un style rapide. Donc dans Style rapide du groupe Style de lettres. Et là, j'ai choisi un style de lettres en vert. Vous pouvez donner aussi un effet visuel à votre texte. Cliquez sur Effet dans Style de texte et choisissez le style que vous voulez mettre. Ombre, reflet, lumière, viso, rotation 3D ou transformer. Maintenant, je vais transformer le texte fait pour Silage en cercle. Et maintenant, le texte a été transformé en cercle. Je clique maintenant sur le texte de WordArt. Et dans le ruban Format, je vais choisir un style de format. Donc ici, c'est le style de forme qui est en marron. Et voilà, mon texte a été transformé. Je vais maintenant ajouter un style de texte en biseau. Et je choisis mon style de biseau. Et voici le texte WordArt avec une boîte, avec un style. Vous pouvez aussi accéder au WordArt depuis le menu Insertion, WordArt. Vous pouvez aussi sélectionner le texte à transformer en WordArt. Et aller dans le menu Insertion, WordArt et choisir le modèle à appliquer. Donc ici, mon texte, la bravate de Fréjus, a été transformé en WordArt. Voyons maintenant quelques variations sur l'utilisation de WordArt. Donc là, je clique sur l'outil WordArt. Donc, je choisis un texte maintenant à saisir à la place de texte ici. Donc, j'entre mon texte fait pour le SILAC. Donc là, je peux déplacer mon texte. Alors, notez-vous que le texte en WordArt est en réalité devenu une image. Donc là, après, vous pourrez la traiter par WordArt, mais aussi la traiter comme si c'était une image. Donc là, je fais quelques variations. Maintenant, je vais la transformer en cercle. Je peux étirer. Voilà mon texte WordArt qui est un peu plus grand. Maintenant, je vais appliquer un style WordArt. Donc là, c'est un marron. Et là, je peux tourner mon texte WordArt. Donc, je vous répète, le WordArt est devenu une image. J'applique maintenant un autre style. Donc là, le fond est devenu violet. Et maintenant, je vais appliquer un biseau. L'entourage du texte est maintenant biseauté. Voyons maintenant le changement de case, c'est-à-dire le changement en majuscule et minuscule. Pour changer la case, sélectionnez le texte et allez dans le menu format, changer la case. Et ensuite, choisissez ce que vous pouvez faire. Donc là, ici, dans les préférences, on va mettre des majuscules accentuées en français lorsqu'on a fait la conversion de minuscules en majuscules. Donc là, par contre, les majuscules ne seront pas accentuées parce que dans Grammaire et Orthographe, l'option majuscule accentuée en français a été désactivée. Alors ici, j'ai reçu un texte dans mon courrier électronique. Je vais le sélectionner. Ensuite, je vais le copier dans mon document en ordre. Et ensuite, je fais Format, changer la case. Et là, je vais choisir de mettre une majuscule en début de phrase. Alors là, mon texte ne comportait pas les accentuées. Donc on va passer par le correcteur Grammaire et Orthographe en vérifiant aussi de façon visuelle. Vous pouvez aussi passer par l'onglet Accueil et cliquer sur le petit outil A.A. Enfin, A majuscule, A minuscule. Et ensuite, vous choisissez ce que vous voulez faire. Alors là, ici, je vais recevoir... J'ai reçu un message dans mon logiciel de messagerie. Je le sélectionne et je le copie. Voilà, je le copie. Ensuite, je vais aller le coller dans mon texte. Voilà, j'ai pris une place blanche et collé. Voilà, donc je vais éventuellement changer la taille de police. et ensuite, passer au correcteur orthographique, Grammaire et Orthographe en particulier. Donc là, ici, je vais aller dans Format, changer la case avec une majuscule en début de phrase. et ensuite, je clique sur OK. Voilà, donc on voit tous les mots qui sont soulignés, en particulier là où il manque les accentués. Donc là, j'ai changé la taille de police. Et ensuite, je vais aller dans le correcteur orthographique, Grammaire et Orthographe et corriger au fur et à mesure les mots. Donc, je lance Outils, Grammaire et Orthographe. Et voilà, le correcteur me propose des corrections que j'applique ou que je n'applique pas. Enfin, dans le cas présent, je vais les appliquer. Bon, l'eau, 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 trésor, doux, machin, c'est pas du français, je le laisse comme ça. Encore après, le prochain mot, ce sera précise à transformer en précise. Donc là aussi, il fait l'hybris, je l'ignore. Et voilà, je remplace précise par précise. Donc là ici, c'est principalement, disons, les corrections sur les accentués parce que le texte que j'ai reçu ne comportait pas d'accentués. Et voilà, ainsi de suite, je passe au correcteur tout mon texte. Ici, j'ai deux textes. Il y en a un qui est en rouge, l'autre qui est en bleu. Donc le rouge, je vais le transformer de minuscule en majuscule. Donc il y a des majuscules partout. Voilà mon texte. La bravate de Fréjus a été transformée. Par contre, ici, le texte en bleu, je vais passer par les petites capitales. Je mets d'un format polis. Alors, le petit capital s'appelle aussi petite majuscule. Donc dans le cas présent, c'est petite majuscule. Et ensuite, je clique sur OK. Donc mon texte est en petite majuscule, sauf le L de là, le P de bravate, et le F de Fréjus, qui sont en majuscule. Découvrons maintenant comment insérer des liens hypertextes dans un texte. Donc les liens hypertextes, ce sont les liens Internet. Donc sélectionnez le texte et allez dans le menu Insertion, Liens hypertextes. Dans la boîte de dialogue, insérez un lien hypertexte, saisissez le lien hypertexte ou collez le texte que vous avez précédemment copié en utilisant le raccourci commande V ou pomme V pour les anciens claviers et cliquez ensuite sur OK. Quand on approche le curseur de la souris sur le texte, on voit dans une boîte jaune l'adresse du site Internet. En cliquant sur le lien, vous aurez accès au site Internet dans la mesure où vous avez une connexion Internet qui est active. Et voilà notre texte correspondant sur l'histoire de la bravate. Voyons maintenant comment ajouter des notes de bas de page dans un texte Word 2011. Pour insérer une note de bas de page, positionnez-vous derrière le mot sur lequel vous voulez mettre une note, allez dans le menu Insertion, Notes et choisissez Notes de bas de page, le format, la numérotation et cliquez sur Insérer. Donc, Word 2011 ajoute en bas de page un numéro dans lequel ensuite vous saisissez votre note. Donc là, pour la note 1, c'est le personnage parfois mythique. Voyons de plus près les options pour les notes. Vous avez une note de bas de page ou sous le texte. La numérotation continue ou recommence à chaque section, vous recommence à chaque page. Ensuite, le format et éventuellement un symbole. Voici maintenant l'insertion de notes sous le texte. Donc, au lieu d'être en bas de page, ça dépend du texte qui est dans la page. Voyons maintenant une petite vidéo. Donc là, je me positionne derrière ce sein Tomatuge, Insertion, Note, et je vais choisir ici une note de bas de page, le format standard 1, 2, 3, à partir de la note numéro 1 en numérotation continue et je clique sur Insérer. Donc, en bas, j'ai mon petit numéro de note et je saisis le texte qui va correspondre à la note. Donc, c'est personnage parfois mythique, etc. Maintenant, je vais insérer une deuxième note dans mon texte. Mais ici, comme on voit, la note est en début du texte. Donc, toujours une note de bas de page, numérotation standard et ensuite, je clique sur Intérêt et donc, je vais rajouter comme texte Frédéric Mistral pour la note numéro 1. On va noter que le personnage a été ajouté en note numéro 2. Maintenant, je vais ajouter une troisième note dans une autre page. Donc là, je vais me positionner derrière les Turcos. Ensuite, Insertion, Note, Insérer et donc là, c'est ma note numéro 3 et je mets donc la signification des Turcos, ce sont des tirailleurs algériens et tunisiens. Vous pouvez convertir les notes de bas de page en notes de fin de document. Donc là, actuellement, j'ai des notes de bas de page. Je vais aller dans le menu Insertion, Insertion, Toujours, Insertion, Note et je vais choisir Convertir. Donc, je clique sur le bouton Convertir et je convertis les notes de bas de page en notes de fin de document et je vais agrandir. Et ensuite, je clique sur OK et je clique sur OK et ensuite, Insérer. Donc, mes notes de bas de page sont maintenant converties en notes de fin de document. Donc, là, je vais agrandir pour voir un peu mieux. Donc, là, ici, c'est des petits qui ont été pris. Bon, ça dépend, ils sont des préférences qu'on leur a mis. Maintenant, je vais convertir mes notes de fin de document en notes de bas de page. Voici le document. Peut-être qu'il est. Ensuite, je vais l'agrandir pour voir un peu mieux. Donc, là, on voit que les notes sont des petites lettres I. Donc, je fais Insertion, Notes, Convertir, notes de fin de page en notes de bas de page. Notez que vous pouvez faire aussi les deux à la fois, bas de page et fin de document. Et ensuite, je clique sur Insérer. Et voilà, mes notes de bas de page sont revenues en fin de chaque page. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501